Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle journée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la lecture quotidienne du vendredi. Nous sommes qu'elle date aujourd'hui, le 10 janvier. Alors aujourd'hui, on a pour thème ce sur quoi méditer pendant le week-end. Alors c'est ce qu'on va découvrir, quel message on nous envoie aujourd'hui pour nous permettre de méditer sur ce message-là pendant le week-end. Et juste avant, je vais faire une, deux ou trois petites lectures pour vous, donc qui vous donneront aussi l'occasion de méditer sur ces lectures. Alors on commence avec la première petite lecture pour ce week-end, pour aujourd'hui en fait. Elle s'intitule « Apprendre à penser par soi-même ». Je me suis rendu compte que mon actif principal dans cette vie était de savoir penser par moi-même en cherchant à comprendre les choses et les êtres. Je respecte ma capacité d'apprendre, de penser librement et de savoir. Dans le passé, apprendre était pour moi quelque chose d'effrayant et d'inconnu. Je croyais aussi que ce que je pensais n'était pas réellement important. Aujourd'hui, je prends conscience de l'importance de ma pensée et du fait que je suis un être unique et créatif. Lorsque je pense par moi-même, j'affirme mon indépendance et ma capacité d'être qui je suis, d'être ce que je suis. Alors voilà. De jamais banaliser vos pensées. Vous êtes un être à part entière. Vous avez droit à vos pensées. Et grâce à vos pensées, vous savez, vos pensées amènent des idées dans ce monde. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous créez quelque chose à chaque jour de votre vie. Et c'est une façon d'apporter votre contribution à ce monde. Alors oui, vous êtes unique, vous êtes créatif. Et quand vous décidez de penser par vous-même, vous affirmez votre indépendance. Vous prenez une forme de liberté. Et vous devenez capable d'accepter qui vous êtes. Alors je continue avec la deuxième petite lecture. Donc réfléchir au fait de penser par vous-même. Vous avez droit de ne pas adhérer aux idées de tout le monde. Donc ayez le courage de penser par vous-même. La deuxième lecture, elle s'intitule « Je profite de ma liberté ». Alors je vous donne des lectures pour chaque jour du week-end, en fait. « Je profite de ma liberté. Je suis un être libre. Je suis libre d'explorer, de prendre des risques, d'être spontané et de faire ce qui est nécessaire. La liberté de choix et d'action implique une plus grande fidélité à soi-même et à ses principes. Ma liberté se manifeste dans mon imagination, dans ma capacité de choisir et dans ma liberté d'expression et d'action. Alors profitez de votre liberté. Nous sommes chanceux. Nous sommes dans un pays où, en général, où on peut avoir la libre expression. Alors profitez de cette liberté que vous avez. Vous pouvez explorer tout ce que vous voulez. Vous pouvez décider de prendre des risques dans votre vie. Vous pouvez décider d'être spontané et de vivre des moments extraordinaires. La liberté de choix, d'action, ça implique aussi une plus grande fidélité à soi-même et à nos principes. Vous pouvez être libre par imagination. Et vous pouvez démontrer votre liberté d'expression et d'action également. Et la troisième petite lecture s'intitule « J'aime la personne que je suis ». Alors on est dans l'amour de soi. Lorsque l'on s'aime réellement, que l'on s'approuve, que l'on s'accepte tel que l'on est, alors tout fonctionne dans la vie. C'est comme si des petits miracles surgissaient de partout. Alors quand on s'aime, tout fonctionne. « J'aime la personne que je suis et celle que je suis en voie de devenir. Je possède tous les talents et les attributs nécessaires pour réussir. Je me félicite d'être la personne merveilleuse que je suis. Aujourd'hui, je continue d'éloigner les ennemis de mon amour propre. Ces ennemis sont divers et prennent des formes variées. Par exemple, des commentaires dévalorisants, des êtres qui sèment la confusion et le doute quant à mon intégrité personnelle ou qui favorisent des relations de dépendance. Pour renforcer mon amour propre, je me donne des outils de travail. La communication, le travail, l'exercice, l'accueil de mes sentiments, l'affirmation de mes besoins et l'établissement de bornes personnelles bien définies. Il n'est pas nécessaire de faire des choses particulières pour être aimable ou pour être aimé. Je suis digne de recevoir et de donner de l'amour. Je peux m'aimer car je suis et parce que tout être vivant mérite d'être aimé. Alors, aimez la personne que vous êtes. Je n'en dis pas plus. Belle lecture sur laquelle méditer. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes nous suggèrent sur quoi méditer en fait pendant le week-end. Donc, on va retourner la carte du grand oracle c'est-à-dire de l'oracle du grand pouvoir divin et on a la belle carte de l'eau. Alors, cette carte-là, elle vous dit retrouvez votre calme et votre confiance par le partage, le service et la bienveillance dans l'amour inconditionnel. Alors, on est en train de vous demander ce week-end de méditer sur l'amour inconditionnel dans le sens large du terme. On a vraiment... On a un personnage ici qui est dans l'eau. L'eau, on sait que c'est les émotions. Alors, c'est l'amour, mais l'amour dans le sens large. D'accord? On vous dit de retrouver votre calme et votre confiance, mais en partageant, en étant... en donnant le service et la bienveillance dans l'amour inconditionnel. Alors, peut-être méditer sur les gestes que vous pouvez faire autour de vous pour faire plaisir à quelqu'un. Ne serait-ce qu'un seul petit sourire qui pourrait tellement rendre quelqu'un heureux aujourd'hui ou ce week-end. Pourquoi pas? Quand vous allez faire vos courses, par exemple, et que vous marchez dans la rue, pourquoi ne pas sourire à quelqu'un aujourd'hui? Si vous saviez quel impact ça pourrait avoir sur cette personne, on ne sait jamais. Alors, prenez... Soyez dans l'amour davantage. Essayez que l'amour inconditionnel fasse partie de votre vie et essayez de le cultiver au quotidien d'une façon ou d'une autre. Ne serait-ce que pour tenir la porte à quelqu'un qui transporte beaucoup de bagages, un sourire, une petite tape dans le dos, un petit encouragement. Alors, soyez dans cet amour inconditionnel. Ce qu'on veut nous dire, c'est... L'amour inconditionnel peut se trouver aussi à l'intérieur de vos amitiés. Si vous avez de bons amis dans la vie, prenez soin de vos amitiés, prenez soin de vos amis, dites-leur que vous les appréciez, dites-leur que vous les aimez. La vie est tellement courte, prenez soin des gens qui vous entourent et que vous aimez et qui vous aiment. Les amitiés fidèles, on devrait être capable de dire aux gens autour de nous qu'on les aime et qu'on les apprécie. Profitez des bons moments que vous avez avec ces gens-là. On a aussi l'impératrice qui se présente. Alors, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est aussi avoir beaucoup d'amour pour soi-même, de s'entourer de beauté. Vous savez, l'impératrice, c'est la déesse de l'amour. C'est la mère, la mère, la terre mère. Alors, c'est elle qui nous donne l'abondance. Donc, pourquoi ne pas vous entourer d'amour puisque vous le méritez bien? Mettez de l'amour dans votre vie. Mettez de la beauté à l'intérieur de vous et autour de vous. Vous le méritez. L'amour inconditionnel, ça commence par soi également. Alors, prenez soin de vous. Nourrissez-vous bien. Dormez bien. Hydratez-vous. Faites tout ce qu'il y a à faire pour prendre soin de vous-même. Et finalement, on a la carte tempérance. Alors, tempérance qui se présente ici, elle peut vous dire de tout simplement de vous modérer, d'être... Quand il y a des situations, par exemple, qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui peuvent apporter ou amener des conflits, soyez dans la modération, dans vos gestes, dans vos paroles. Encore une fois, vous ne savez pas quel impact positif ou négatif vous pouvez avoir sur quelqu'un. Alors, tempérez-vous, modérez-vous dans vos paroles, dans vos gestes. Au niveau, par rapport à l'amour inconditionnel, restez toujours en connexion avec votre partie divine, avec votre moi supérieur, avec Dieu ou avec l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez. Tempérance, c'est aussi le fait de se guérir, de certaines choses. Alors, pour se guérir, il faut rester en communion avec votre esprit divin, votre partie divine. Donc, tout ça, vous pouvez le vivre dans toutes sortes d'aspects, toutes sortes de façons, cet amour inconditionnel. Et finalement, j'ai tiré une carte du tarot oracle ou m'rasaï aussi pour voir qu'est-ce qu'on avait à nous dire sur l'amour inconditionnel. Et la carte qui est ressortie, c'est la carte prendre soin, prendre responsabilité. Alors, sentez-vous concernés par ce qui peut arriver aux autres, autant que ce qui vous arrive à vous. Sentez-vous concernés, prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent et même, parfois, de certains inconnus que vous pouvez aider. Cette carte-là vous dit je suis, tu es, nous sommes un être de lumière venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Alors, nous avons le devoir et la responsabilité de prendre soin de soi, de prendre soin des autres aussi et de notre environnement. Alors, voilà ce sur quoi vous pouvez méditer ce week-end, c'est prendre soin, prendre responsabilité et prendre soin des autres autour de vous, de votre environnement et de vous-même. Voilà. Donc, voilà mes chers amis, c'était ce sur quoi méditer ce week-end. J'ai aussi tiré une carte sur laquelle on va voir comment notre week-end sera teinté avec le self-coaching kit et voilà, vous avez la carte je suis lumière. Alors, tout à l'heure, je vous disais vous ne savez jamais quel impact vous pouvez avoir sur quelqu'un tout simplement en lui souriant ou en posant un geste de gentillesse. Alors, soyez donc des lumières ce week-end, soyez la lumière de quelqu'un, soyez aussi votre propre lumière. Je suis lumière. Alors, voilà mes amis, je vous souhaite sur ce un excellent week-end. Profitez-en bien, aimez-vous d'abord, prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi et si vous avez le temps de méditer sur ces beaux messages, ce serait très, très bien aussi de le faire. En attendant, bien, je vous demande si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et aussi, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un beau week-end, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour nos lectures quotidiennes. Merci à vous, au revoir.